Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Ville, la radio du développement personnel. Et vous le savez, depuis certaines semaines, vous êtes avec Paul Pironet et moi-même sur cette superbe émission qui est tout simplement « Comment j'améliore ma vie avec Paul Pironet ». Bonjour Paul. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors Paul, on a fait un paquet d'émissions. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite vraiment à aller faire un tour. Alors on a vu comment être bien avec soi-même, se découvrir, changer ses pensées. La dernière qu'on a fait la semaine dernière, c'était « Améliorer sa vie avec les neuf principes fondamentaux d'évolution personnelle ». Croyez-moi, c'est un gros morceau. Il y a plus que 15 minutes, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Aujourd'hui, Paul, on va voir comment avoir du succès avec cette loi spirituelle du succès de Deepak Chopra. Quelles sont ces lois, Paul ? Alors, d'abord, Deepak Chopra, c'est un homme qui est un indien, qui est passionné de médecine, notamment de médecine ayurvédique, et qui a été effectivement très connu, enfin qui est aujourd'hui très, très connu, notamment autour de différents livres, mais notamment celui qui a des premiers best-sellers, je croyais, importants, qu'il a fait, c'est cette loi spirituelle du succès. Et c'est donc de cette dimension-là que je voudrais, avant qu'on échange aujourd'hui, alors c'est cette loi spirituelle du succès, renvoie en fait à des grands principes qui nous permettent en fait de tendre, si je peux dire, vers le succès. Alors peut-être que la première chose à faire, c'est de définir de quel succès on parle. Alors je crois que, ce que souligne Deepak Chopra, il y a deux dimensions dans le succès. Il y a à la fois la quête du bonheur, c'est-à-dire être heureux dans sa vie, et puis il y a aussi le fait d'avoir une vie qui répond en termes d'environnement à ce à quoi on aspire, c'est-à-dire la capacité à aller faire ce qu'on veut faire pour obtenir ce qu'on veut obtenir. Et donc ça, c'est plus du travail de stratégie, des modalités de comportement finalement à développer. Donc on a un axe bonheur qui serait plus centré sur la prise en compte de qui nous sommes, de la manière dont nous aimons vivre, c'est-à-dire c'est la prise en compte au fond de nos valeurs, nos aspirations, nos besoins, le qui on est, c'est-à-dire quelles sont nos sensibilités. Et puis à partir de qui on est, il y a de trouver l'environnement qui permettra de répondre le plus possible à ce à quoi on aspire profondément dans notre vie. Et donc ces sept lois, elles sont intéressantes parce qu'elles ont été pour moi un éclairage important pour, dans maintes situations de la vie, redonner du sens en quelque sorte aux choses. Alors cette loi, je peux peut-être déjà en faire un tour rapide, après on peut revenir sur chaque une de ces lois. La première, c'est la pure potentialité. En gros, c'est la conscience en fait de qui je suis, au fond, moi, et puis au fond ce qui me porte fondamentalement à partir de mon système de valeurs, ce qui correspond profondément à mon être, et de m'ouvrir grâce à l'instant présent en fait à cette dimension d'être. La deuxième loi, c'est qu'au fond, à partir de cette pure potentialité, je vais être amené à donner. C'est la loi du don, c'est-à-dire cette faculté que nous avons d'exprimer, de faire passer au monde en quelque sorte cette sensibilité de donner, car le grand principe c'est que plus vous donnez, plus vous recevez, et donc tout est à faire en quelque sorte d'échange. Et puis après, on arrive à la troisième loi, après c'est la loi du don, c'est la loi du karma. C'est une loi qui, en fait, nous renvoie à la manière dont nous faisons les choses, c'est-à-dire, en fonction des résultats que nous avons, eh bien, en fait, la situation n'est jamais évaluée dans son résultat, mais sur la manière dont on fait les choses. Et en quelque sorte, après la loi du don, la question c'est au fond, dans quelle forme je vais donner, c'est-à-dire dans quelle attitude je vais me mettre, et c'est principalement cette condition de loi, de cause à effet, qui est en fait soulignée dans cette troisième loi, la loi du karma, et qui consiste à montrer que tant que j'ai un problème qui me revient, c'est que probablement j'ai à travailler sur la forme, à mettre en place pour justement avancer. Et au fond, c'est cette dimension d'amélioration constante qui est à prendre en compte. Et puis enfin, de la loi du karma, eh bien, on va aller vers la loi qui va, j'imagine, plaire à beaucoup de monde, c'est la loi du moindre effort. Alors la loi du moindre effort, elle est intéressante parce qu'elle montre en fait que dans la nature, en fait, tout va vers une économie d'effort, c'est-à-dire que, au fond, quand on voit quelqu'un, par exemple, jongler avec des balles, ou un artiste marcher sur un fil, ou un danseur comme ça, faire un numéro, on a de l'extérieur l'impression que c'est facile. Et en fait, ce qui devient facile, ce qui devient simple, est la conséquence de cette loi du karma, c'est-à-dire de l'affûtement constant d'une attitude et qui, du coup, montre que je vais mettre de moins en moins d'énergie pour obtenir de plus en plus de résultats. Et donc, c'est cette dynamique de moindre effort qui n'a rien à voir avec le fait de se laisser aller, mais au contraire, de se rendre compte que plus on travaille son geste, plus on travaille son attitude, eh bien, plus on va, en conséquence, avoir un résultat élevé pour une dépense d'énergie moins importante. Voilà. Donc, on arrive de cette loi du moindre effort à la loi du désir, en fait, et de l'intention. Alors, ce désir et l'intention, c'est quoi ? C'est que plus je progresse dans ma compétence, dans ma performance, plus ça devient intéressant de rester conscient, en quelque sorte, de la finalité que je poursuis. C'est-à-dire, au fond, quelle que soit ma réussite sociale, professionnelle, familiale, au fond, quelle est la finalité que je poursuis derrière ? Où est-ce que je vais ? Qu'est-ce qui est important, au final, pour moi ? Quelles sont les valeurs, les rêves que je poursuis ? C'est ça, cette loi du plaisir, du désir et de l'intention. C'est de rester toujours le plus possible centré sur cette finalité que je poursuis. Et puis, en fin de cette finalité que je poursuis, cette intention, eh bien, on arrive à une autre loi qui s'appelle un peu paradoxal, mais c'est la loi du détachement. Donc, à la fois, dans l'intention, on nous invite à être connectés à ce à quoi on aspire, au final. Et en même temps, dans cette sixième loi, eh bien, Dupac Chopra nous invite à nous lâcher à l'égard de ce qui se présente, à l'égard de notre environnement. C'est-à-dire, c'est ce fameux lâcher-prise. C'est accepter, finalement, que parfois, les choses ne se passent pas. Le feedback que j'attends, le retour que j'attends, n'est pas forcément celui que j'avais prévu. Et auquel cas, c'est cette capacité à m'adapter, en quelque sorte, à cet environnement, à travailler sur ma souplesse et donc à me détacher des choses pour pouvoir, non pas être figé dans ce que j'avais prévu, mais en même temps, être beaucoup à l'écoute, en fait, en quelque sorte, du retour, du feedback que l'environnement va me renvoyer. Ce qui, au fond, si je cherche, par exemple, à convaincre une personne d'un projet, je peux être complètement entier, bien connecté à la finalité qui est la mienne, mais en même temps, eh bien, d'être parfaitement en adéquation, en quelque sorte, pour ne pas dire en équanimité, en quelque sorte, avec le retour, c'est-à-dire en détachement complet avec le feedback qui me revient. Et après tout, si ça fonctionne, c'est super, mais si le retour n'est pas là, c'est super aussi. Et donc, cette loi du détachement, elle va peu à peu nous conduire à une dernière loi, qui est la septième loi, qui est cette loi du Dharma, qui est en fait une loi qui consiste à montrer, selon Deepak Chopra, que si nous sommes, en quelque sorte, sur cette planète, c'est qu'il y a une raison, comme tout ce qui est vivant à sa raison d'être, eh bien, au fond, nous avons notre propre raison d'être, et à partir de là, de rentrer dans la conscience de ce pourquoi nous sommes là, quelle est la raison pour laquelle nous sommes venus ou descendus sur cette Terre. Et c'est une quête, évidemment, qui n'a pas une réponse comme ça, on en a une fois, mais c'est quelque chose qui est en permanence peut-être étudié, écouté, intuitivement suivi, c'est retrouver au fond ce sens profond de la raison pour laquelle je suis là sur cette planète. Donc, ces sept lois, en fait, sont extrêmement complémentaires. Alors, si on revient un petit peu sur, donc je rappelle très rapidement, la loi de la pure potentialité, c'est la première, le qui je suis dans mon être profond. Ensuite, qu'est-ce que je vais exprimer, c'est la loi du don. Qu'est-ce que je vais accepter de donner ? C'est important, on va le voir, de donner parce que c'est une conséquence, c'est-à-dire qu'on va commencer par donner avant de recevoir. Ensuite, on va travailler sur la forme de ce don parce que c'est la qualité de la forme qui fait évidemment la conséquence du retour, du résultat. Et puis enfin, plus je travaille cette forme, plus je vais pouvoir avancer, progresser rapidement avec de moins en moins d'énergie. C'est donc la loi du moindre effort qui nous amène à cette constance, cette attention, en fait, sur les finalités que je poursuis, quel que soit le succès que j'ai, au fond, pourquoi et quelle est la raison finale pour laquelle je poursuis, me détacher en permanence des retours que je peux avoir et enfin entrer de plus en plus dans cette conscience du fait qu'il y a une raison pour laquelle effectivement nous sommes ici sur cette planète. Voilà un petit peu les grandes lois. Est-ce que ça t'incite à une question particulière ? Moi, je trouve que la loi de l'intention est une loi qui est assez importante. C'est ce qui guide aussi pas mal notre vie. Mais je te laisse développer justement ces différentes lois. Comment est-ce que dans notre vie... Alors comment on rentre concrètement en fait dans ces lois ? Alors la première, je vais revenir sur cette première loi, la pure potentialité. Elle est intéressante parce que d'abord, elle va nous ouvrir à l'instant présent. C'est-à-dire que pour entrer dans cette conscience de cette pure potentialité du qui je suis, J.P. Chopra nous invite à trois choses. La première, c'est d'abord à se mettre dans le silence. C'est accepter de temps en temps, alors surtout quand on a une activité ou une vie assez remplie, eh bien de se faire des pauses, de méditer. Lui, il incite à une méditation d'au moins deux heures par jour. Alors, sans forcément aller jusque-là, mais c'est de rentrer dans la conscience de ce qui se passe ici et maintenant. D'entrer vraiment dans l'ici et maintenant, dans cette idée que tout est là. Simplement, parce que je vais rentrer à la fois dans la conscience de mon corps, pour reprendre les différents niveaux qu'on a évoqués d'ailleurs dans une émission précédente, mais qui est à la fois le corps, mais aussi mon énergie, ce que je suis en train de vivre sur un plan émotionnel, ce que je suis en train de mes pensées, l'accueil de mes pensées, et puis cette connexion à mon environnement aussi vaste soit-il, en fonction de mon niveau de conscience et d'évolution. Voilà, donc première chose, le silence. La deuxième chose importante qu'elle propose, c'est le fait de stopper, en fait, toute forme d'évaluation. C'est-à-dire que les choses ne sont ni bien ni mal, elles sont, et quand je me surprends comme ça à dire ah bah oui, ça c'est bien ou ça c'est pas bien, voilà, c'est d'avoir en fait un instant de recul et de me dire bah oui, mais par rapport à quoi en quelque sorte et puis au fond d'arriver à revenir à ce point zéro, c'est-à-dire tout est. Alors oui, on peut avoir une évaluation, c'est-à-dire c'est difficile de s'en passer puisque le système nerveux a besoin d'évaluer pour comprendre une situation, mais c'est cette idée en fait, on dirait en PNL que nous n'avons qu'une infime partie de la perception du monde et qu'au fond on a bien sûr besoin de repères mais c'est aussi important d'accepter que les choses sont parfois beaucoup plus bas de prendre et d'accepter les choses telles qu'elles viennent sans jugement. Sans jugement. Et puis la dernière chose pour accéder aussi à cette dimension de la pure potentialité, c'est le fait d'être relié à la nature, c'est-à-dire d'être connecté, de s'arrêter de temps en temps que ce soit pour marcher un peu en forêt, d'ailleurs on a toujours remarqué à tous, vous le diront, moi je vois dans les séminaires quand je demande aux gens qu'est-ce qui vous ressource le plus, souvent c'est une question que je pose, ce sont vos deux trucs pour vous ressourcer, eh bien on a 8 fois sur 10 une connexion avec la nature, c'est-à-dire ce moment où je vais m'arrêter et entrer en lien avec le vivant et donc c'est s'arrêter comme ça et se sentir relié que ce soit au sable, à l'eau, à l'océan, à la terre, aux arbres, à l'air, enfin rentrer un peu en conscience de cette vie en fait qui nous entoure et de se relier à cette vie et je pense que toute personne qui nous écoute approuvera cette idée et surtout le fait que ça, évidemment que ça ressource, voilà, donc en tout cas, ce qui est intéressant dans cette pure potentialité, c'est cet accueil complètement inconditionnel de ce que nous sommes, de ce que je suis, délivrer complètement des titres dans lesquels je peux être parfois, c'est par exemple, je suis devenu chef d'entreprise, je suis devenu médecin, je suis devenu avocat, je suis devenu formateur, bon, ok, très bien, c'est un titre, c'est une couche identitaire et qu'au-delà de ça, je suis d'abord une personne à part entière et qu'au fond, cette pure potentialité, c'est d'entrer dans cet espace infini que je capte dans cet instant présent et à partir duquel, je suis beaucoup plus qu'un titre, je suis beaucoup plus que quelque chose d'infini en fait. Pour rentrer aussi dans cette dimension, peut-être une dernière chose aussi qui est intéressante, c'est que quand je rentre justement dans cette pure potentialité, eh bien, j'ouvre le champ des possibles. Il y a derrière ça un infini possible et c'est quoi cet infini possible ? C'est que je rentre dans cet espace qu'on a un petit peu d'ailleurs évoqué dans une autre émission, consiste à dire, quelle que soit la situation qui se présente, en entrant pleinement est totalement dans la conscience du présent, eh bien, je vais interagir avec cet environnement en fonction de ce qui est maintenant et sortir peu à peu, ce qui devient un peu difficile parce qu'on est bourré d'automatisme, mais de sortir un peu de cette situation réaction et d'ouvrir ce champ qu'il y a entre la situation et la réaction simplement parce que je suis ici qui est maintenant pleinement, totalement dans cet instant. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire sur la loi numéro un qu'elle propose et évidemment, c'est quelque chose qui n'est jamais fini, mais c'est quelque chose sur lequel je peux me ramener en permanence, en fait. Voilà, cet instant présent et aussi de sortir justement un petit peu de ces automatismes pour rentrer dans un espace évidemment de liberté plus élevé. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire rapidement sur la loi de cette pure potentialité. Alors, si on revient maintenant sur la deuxième loi qui est la loi du don, eh bien, c'est intéressant de se rendre compte que très souvent, nous sommes un peu en attente, c'est-à-dire, ah, moi j'aimerais bien, moi je suis prêt à donner, mais j'ai d'abord besoin qu'on m'écoute avant que... Et ça, on s'aperçoit que c'est un frein énorme pour beaucoup de gens, c'est un peu inconscient bien sûr, mais qui est que, moi j'attends qu'on me considère un peu avant que je me mette à considérer les autres, quoi, en gros. C'est par exemple, on le voit dans les mécaniques relationnelles qui est un domaine qui m'intéresse beaucoup, quand on a à faire face à une situation où on est en divergence de point de vue, eh bien, la tendance, par exemple, que nous avons, c'est d'abord de défendre son point de vue avant de prendre en compte celui de l'autre, de le reformuler et au fond, de valider avec l'autre qu'on a bien entendu le sien. Je parle vraiment de situation de divergence de point de vue, où on va avoir ce réflexe un peu « mais si, mais non, mais si, mais non ». Et là, on voit… On est un petit peu dans la communication non-violente. Oui, bien sûr, ce sont des grands principes de communication non-violente qui consistent d'abord à apporter de la considération à l'autre, c'est-à-dire d'être en don. En don, ça veut dire, dans cette dimension, on retrouve un peu la dimension 2 de l'énéagramme, c'est-à-dire cette conscience du fait de servir et qu'au fond, plus je vais donner. il y a le fait de donner en attendant quelque chose. Là, on est dans un… faire quelque chose pour au fond avoir et là, on sortirait un petit peu de la loi du don. Et puis, il y a le don total, le pardon total, d'ailleurs, c'est pour moi, au final, l'élément le plus fort, le don que je fais à l'autre pour plus de vie, pour plus de différence, pardon, c'est pardon total. Eh bien, ce don, c'est quelque chose qui est tout à fait différent parce qu'à ce moment-là, si je suis par exemple un chanteur, je vais chanter, je n'attends pas de retour, je chante avec le cœur. Si j'anime des séminaires, j'envoie, si je fais des conférences, c'est la même chose, c'est-à-dire que je fais passer mon message. Si je suis médecin, je peux être bien sûr un très très bon médecin, mais dans ma relation à l'autre, il y a une dimension de don qui est un don de présence, qui est un don d'énergie, qui est un don émotionnel, qui est un don de conscience, qui est un don de sensibilité. Et là, on va bien au-delà du geste, du savoir-faire, du médecin, de l'avocat, du formateur. Donc, c'est ça, cette dimension de don. C'est un don complètement inconditionnel. Voilà, il est d'abord inconditionnel, et puis il rejoint aussi le conditionnel, parce qu'après tout, ça va avec, c'est-à-dire qu'on peut être évidemment dans l'accueil inconditionnel de l'autre, dans le fait de donner par pur plaisir de donner, et en même temps, on peut être aussi attentif au fait de donner de l'attention sur la manière de faire, la manière d'être, la manière de… En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a au fond un équilibre parfait entre le don et le recevoir. et que quand quelqu'un, par exemple, eh bien, on peut parfois admirer une personne parce qu'elle a une belle voiture, un beau business, elle gagne de l'argent, elle voyage beaucoup, elle fait des conférences et elle est ovationnée de beaucoup de monde, elle est aimée. En fait, la réalité, c'est que probablement qu'elle a ce retour, c'est quelque part, elle donne, de manière ou d'une autre. Si on prend un joueur de foot qui gagne énormément d'argent, on peut après ne pas être d'accord avec ça, mais la réalité, c'est que si on lui donne autant d'argent, c'est qu'évidemment, par sa présence, par son jeu, par l'image qu'il génère, eh bien, il donne et il apporte aussi à un grand nombre de personnes. Voilà, donc, il y a cette loi constante sur laquelle revient Deepak Chopra qui consiste à montrer que dans la nature, eh bien, la loi du don, c'est commencer par donner avant d'aller recevoir et c'est intéressant de se dire aussi que si on cherche de l'attention de la part des autres, c'est intéressant de commencer par donner. J'aime bien cette phrase du paysan qui me rappelle toujours « Écoute, Paul, si tu veux, récolter de l'orge, si tu veux récolter du blé, si tu veux récolter des carottes, il faut que tu commences par les semer d'une part mais aussi que tu acceptes de les arroser, de les faire pousser et un jour, tu récolteras les fruits de ce que tu as donné, finalement. Mais, voilà, commençons par donner avant de recevoir. C'est ça qu'on peut dire un peu plus sur cette deuxième loi. Alors, la loi, la troisième loi qui est la loi du karma. ça fait souvent résonner beaucoup les gens quand j'en parle comme ça en soirée. Qu'est-ce que c'est que le karma pour que nos auditeurs comprennent bien ? La loi du karma, les gens associent plein de choses à ça. Pour moi, le principe fondamental de la loi du karma, c'est vraiment la loi de cause à effet. C'est-à-dire que on a vu la loi du don, ça c'est bien, il faut donner, et après, on va travailler la forme de ce don. Travailler la forme de ce don, c'est aussi être conscient de la manière dont je fais les choses, la manière dont je vais communiquer, la manière dont je vais dire bonjour, la manière dont je vais vivre. Donc, ça revient vraiment à nos rituels. C'est-à-dire que tout rituel conditionne des résultats. Et qu'au fond, quand on a une difficulté, on la situe parfois cette difficulté dans le résultat, le problème d'argent, le problème de conflit, le problème de manque d'énergie, le problème de je ne sais pas quoi. Mais en fait, la réalité, c'est que ce résultat, il découle d'un comportement. Et c'est ça, la loi du karma. C'est cette idée que tant que je n'ai pas obtenu ce à quoi j'aspire ou tant qu'un problème n'ait pas été résolu dans ma vie, tant que je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour le résoudre, ce problème va me revenir. Et donc, au fond, il y a cette idée que le monde est là pour m'aider à grandir et qu'au fond, grandir, c'est travailler l'expression de ma forme. Alors, dans les industries, on parle de Kaizen, c'est l'évolution constante. Eh bien, c'est ça qu'on va retrouver dans cette loi du karma. Et donc, c'est cette idée d'être attentif en permanence à la manière dont je fais les choses, à la manière dont... Et au fond, d'aller mettre du raffinement dans ce que je fais, de mettre de l'attention, de mettre de la qualité dans ce que je fais. Et c'est ce qui va me conduire peu à peu à la loi suivante, qui est la loi de l'économie. Voilà. Donc, la loi du karma, pour bien la comprendre, revient toujours à cette attention sur, bien sûr, le résultat, qu'est-ce que j'ai, quels sont les feedbacks et les retours que j'ai, et au fond, comment j'ai participé à ça. Donc, c'est une loi aussi de responsabilité. Justement, oui, c'est vraiment quelque chose qui te permet d'être responsable dans les actes que tu fais au quotidien. Voilà. C'est la première chose, effectivement, dans cette loi du karma, c'est tant que je remets la responsabilité à l'extérieur, d'abord, je suis en perte de prise de pouvoir. Les pouvoirs, ce n'est pas le pouvoir dominant, c'est un pouvoir d'action, de créateur. Et donc, c'est de reprendre cette responsabilité sur ce qui m'arrive et du coup, de m'ouvrir à des possibilités de grandir à partir du moment où je reprends la responsabilité de mes actes et surtout de leurs conséquences. Voilà. Ce qui, peu à peu, en travaillant encore une fois ce geste, cette attitude, va me conduire à cette loi du moindre effort. Alors ça, c'est intéressant d'avoir du bon effort. C'est-à-dire que dans la vie, dans toute situation qu'on démarre, au début, on met toujours plus d'énergie qu'on va en mettre par la suite. C'est un peu comme aller courir quand on est au fond de son canapé, c'est un peu compliqué parce qu'il faut se lever, il faut mettre en route, il faut mettre ses chaussures, c'est toujours un petit peu difficile. C'est comme un démarrage en vélo, les premiers coups de pédale sont les plus durs. quand vous démarrez un nouveau projet, quand vous changez de strat en matière de développement, on est confronté à des problèmes qu'on n'avait pas encore. C'est comme d'un coup passer d'une vie individuelle à une vie à deux, on est confronté à des situations qu'on n'avait pas. si on décide par exemple d'évoluer dans le monde immobilier, on se retrouve avec des questions, des problématiques qu'on n'avait pas avant, etc. Et donc du coup, on va devoir continuer grâce à cette loi du karma à apprendre et affûter en quelque sorte notre réaction à cet environnement et plus on va travailler ce geste, plus on va développer notre expertise, plus du coup, on va obtenir des résultats avec de moins en moins d'énergie dépensée. Et donc du coup, avec le temps, il y a un phénomène d'accélération qui va se faire, un phénomène de progression et du coup, on va gagner de plus en plus en matière de résultats en dépensant de moins en moins ce qui veut dire que c'est d'ailleurs une belle façon d'évaluer où on en est, c'est-à-dire de se dire au fond dans ma vie, si je regarde à six mois avant ou à un an avant, est-ce que finalement j'ai évolué ? Est-ce que j'ai évolué dans ma manière de vivre ? Est-ce que j'ai évolué dans ma manière d'interagir avec mon couple ? Est-ce que j'ai évolué sur mes finances ? Est-ce que j'ai évolué dans le travail que j'ai avec mes clients par exemple, avec mes équipes ? Bref, chacun peut du coup identifier où il en est. Mais ce gap de progrès qui au fond, ça va, on est toujours en lien. Oui, oui, tu es juste figé en fait. D'accord. Donc ce gap de progression, il s'évalue en fait à travers cette dimension du moindre effort. Et au fond, c'est ce qu'il va faire après que l'expertise me fait gagner de plus en plus puisque du coup, aux yeux des personnes, les gens ont l'impression que c'est facile. C'est vraiment facile. Et c'est vrai que ça va devenir de plus en plus facile, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de travail pour que ça devienne facile. C'est ça la loi du moindre effort. C'est l'idée que j'ai dépensé de moins en moins d'énergie, de temps, d'argent, de pensée pour finalement un résultat plus élevé. Est-ce que c'est en rapport justement avec le cerveau qui va au plus simple aussi ? Est-ce qu'il y a un rapport par rapport à ça ? Effectivement, si on regarde dans le cerveau d'un enfant par exemple, il y a des milliards et des milliards de connexions qu'il se fait, puis après, à partir du moment où il commence à évoluer, 6 ans, 7 ans, 10 ans, le cerveau va privilégier certains circuits et donc éliminer les autres. C'est ainsi dans toute la nature, c'est-à-dire qu'il y a une économie d'énergie. Ce qui va rester, c'est ce qui est utile, c'est ce qui est entretenu, c'est ce qui est développé et le reste fond. C'est comme un muscle, en quelque sorte. Si je le stimule, il se développe et si je ne le stimule plus, il se perd. Et en fait, si on reprend vraiment dans la stratégie du moindre effort, imaginez que vous apprenez à marcher sur un fil. Au début, votre cerveau, il est obligé de gérer consciemment des informations et qui font que, comme je n'ai pas été habitué encore à le faire, je suis obligé de… j'ai un nombre d'informations que je peux gérer consciemment qui est en gros de 6-7 informations simultanément. Et puis, à force de travailler, de marcher sur ce fil, eh bien, mon cerveau, lui, vient développer tout un ensemble de connexions, de réactions en micro-seconde, en millième de seconde, qui vont passer par le système nerveux directement en l'air. Ce n'est plus ma tête qui est en train de réfléchir, mais c'est mon système nerveux qui réagit de plus en plus. Et du coup, ça va faire que je vais accéder à de plus en plus de compétences sur ce fil. Et après des années, évidemment, je ferai des choses qui sont incroyablement surprenantes pour la plupart des gens parce que j'aurais beaucoup, beaucoup travaillé. C'est un peu la même chose avec un instrument de musique ou avec une langue, avec tout ce qu'on veut. Tu acquiers l'expérience et puis ça devient presque inné. Et du coup, ça devient inné parce qu'il y a une intelligence qui se met au service, évidemment, de l'intégration et de la gestion de la situation en données et qui fait que du coup, on gère une masse d'informations avec un niveau de… Voilà. On a toujours, en termes de conscience, on est toujours en train de gérer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paramètres plus ou moins en même temps, consciemment, en fonction de la situation. Mais par contre, la préconscience et l'inconscience gèrent une masse d'informations de plus en plus importante. Et c'est ce qui fait que du coup, l'intelligence en termes de gestion de la relation est de plus en plus élevée. Si vous prenez un pilote, par exemple, quand il commence à piloter un avion, voilà, et puis après, il va commencer à faire de la voltige, par exemple, ça demande la gestion de paramètres de plus en plus important. Si après, il vole sur un alpha jet ou sur un avion à réaction, tout simplement, c'est la même chose. Pour en arriver là, il va falloir beaucoup d'entraînement pour justement gérer des masses d'informations de plus en plus importantes. Donc, c'est ça qui va faire qu'on fait les choses avec de plus en plus de simplicité, de facilité, d'où cette loi du moindre effort. Donc, après la loi du moindre effort, eh bien, quand on évolue dans sa performance, quel que soit le métier, quelle que soit l'activité, prenons quelqu'un qui va de plus en plus loin dans la musique, qui va de plus en plus loin dans le sport, qui va de plus en plus loin dans son métier, son entreprise, eh bien, il y a une question qui reste toujours très importante, c'est cette loi de la finalité, c'est-à-dire au fond, quelle est ma véritable intention et quel est mon profond désir. Après quoi je cours, en fait ? Parce qu'à force de gagner, ça peut être dans le sport, par exemple, eh bien, je gagne, je gagne, je gagne, très bien, mais quand je suis arrivé numéro un mondial, au fond, c'est quoi la finalité qui est derrière ? Quand je commence à gagner beaucoup d'argent et à gagner de plus en plus d'argent et de plus en plus d'argent de développer cette performance, à presque outrance, la vraie question, c'est quoi, au fond, la finalité qui est derrière ? Donc, c'est cette question-là qui est intéressante et sur laquelle nous ramène en permanence dans cette cinquième, loi, c'est cette conscience, au fond, de ce que sont mes désirs et mes intentions et du coup, de rester connecté, justement, à cette petite voie intérieure qui nous rappelle en permanence quels sont nos rêves, quelles sont nos intentions, au final, qu'est-ce qui est important. Et dans cette loi de l'intention, on s'aperçoit que, on dit toujours que c'est là où l'intention va que le corps passe, en fait, en quelque sorte, et donc, c'est l'idée de se dire, au fond, à force de réussir, ça, c'était la loi précédente, du coup, je m'installe dans un certain confort. Mais la réalité, c'est quoi mon intention derrière ? C'est vers quoi j'ai envie d'aller ? Vers quoi j'ai envie de grandir de plus en plus ? Et c'est derrière cette loi de l'intention et du désir, au fond, qu'on est appelé à continuer, à évoluer vers ce qui nous convient de plus en plus. Et on va voir que dans la performance, par exemple, moi-même, j'ai beaucoup évolué dans mon métier, et cette loi, elle me ramène, en fait, en permanence à me dire mais c'est quoi ton essentiel, Paul ? C'est-à-dire que c'est super stimulant d'aller faire des séminaires, de faire des conférences un peu partout, de rencontrer beaucoup de gens, mais c'est quoi ta finalité ? Et donc, du coup, de me ramener en permanence à conscience des choses. Par exemple, il y a quelques années, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des séminaires avec des grandes salles. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que c'est bien, j'ai plutôt dans l'année des groupes que je privilégie autour de 12, 15, 20, 25 personnes. Pourquoi ? Parce que ça permet une interaction plus forte. Alors évidemment, quand on travaille avec des salles de 200, 300, 500 personnes, c'est quelque chose d'un peu différent. et c'est vrai que ça m'avait attiré de mettre en place ce genre de choses. Et puis, du coup, j'ai commencé à monter des événements parce que je me suis dit tiens, on va aller chercher quelque chose de nouveau et je suis très content de l'avoir fait. En même temps, ça a été aussi l'occasion pour moi de me rendre compte justement parce que centré sur cette finalité de me dire mais au fond, c'est vrai que c'est chouette parce qu'on a beaucoup de considérations, de reconnaissances, c'est super. On touche aussi, c'est vrai, plus de monde en même temps. Mais en même temps, après en avoir fait plusieurs, ça m'a ramené à une chose que je me suis dit mais c'est quoi ton essentiel dans ton métier, Paul ? Et en fait, mon essentiel, c'est l'interaction que j'ai avec les gens. C'est la profondeur des échanges, des partages et le niveau le plus élevé que je puisse connaître là-dedans, c'est quand je l'ai avec des groupes de 10, 15 personnes avec lesquelles je vais avancer sur 3 jours, sur 6 jours, sur 10 jours, sur 18 jours et en plus de ça, comme c'est des parcours assez longs, du coup, on entre dans des niveaux de complicité parfois qui sont très, très importants et au fond, c'est ça, c'est là que je vibre le plus moi, c'est cette intensité de ce que je peux partager avec certaines personnes dans la profondeur mais aussi dans la variété qui est forte et donc du coup, c'est là que cette loi m'a par exemple beaucoup aidé de revenir sur cette finalité. Et c'est aussi dans… Oui ? C'est là où on s'aperçoit que l'ego embarque quand même parce que je pense que sur ton ego, tu as beaucoup travaillé par rapport à ça mais ça n'empêche pas que quand on voit que tu parlais de considération, c'est clair que quand tu es face à une salle de 200, 300, 400 personnes, tu sens cette considération mais par contre, tu te perds aussi sur le relationnel. Voilà. Alors c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien, pas seulement l'ego d'ailleurs, c'est vrai que l'ego il est un petit peu nourri mais aussi parce que c'est chouette au fond de donner et d'ailleurs, c'est un peu le résultat aussi d'un certain nombre d'années de travail parce que là encore, on ne se retrouve pas dans des salles de 500, 1000 personnes comme ça. Mais même à travers ça, c'est aussi intéressant de rester pour moi centré sur la finalité. C'est-à-dire, c'est quoi le final ? Est-ce que c'est de me mettre en avant ? Est-ce que c'est de faire passer un message ? Est-ce que c'est de toucher un jeune, une maman ? C'est quoi le final ? Et moi, ça m'aide beaucoup parce qu'on le voit, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent vous admirer, vous sortez un livre. Dernièrement, on a fait une belle opération à Paris, il y avait plus de 1000 personnes, je sortais un livre, donc du coup, j'ai essayé toute la journée. Et on voit, les gens sont un peu admiratifs. Et du coup, moi, ça m'invite à travailler de plus en plus sur la qualité de la relation, c'est-à-dire la qualité de présence à l'autre, de prendre le temps, de signer un livre, ce n'est pas anodin de laisser une signature, de laisser un mot et de le faire avec qualité, parce que même quand on arrive au 60e, je l'assure, 60e, 80e, il y a plus de 100 signateurs la journée et au bout d'un moment, c'est un peu compliqué. Mais c'est là où il faut se ramener à l'instant présent, au sens pour qu'on fait les choses et au fond, c'est là qu'on retrouve le véritable plaisir. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans l'intention et le désir. C'est quoi le désir que je prends à manger, à signer un livre, à accueillir un enfant, à gérer un conflit ? C'est quoi cette finalité-là ? Et il y a quelque chose de très grand pour moi dans cette dimension d'attention. Alors, si ceux qui nous écoutent ont envie d'avancer dans cette dimension, moi, ce que je les invite à faire, c'est des listes. D'ailleurs, ça me vient de dire pas que je ne choperai. C'est de lister comme ça ce que sont ses rêves, ses désirs, le sens de ce pour quoi on fait les choses, de ce qu'il nourrit le plus à travers ça et de rester en permanence dans ce qui procure finalement du désir, du plaisir dans les choses pour les faire avec encore plus d'intensité. Voilà, donc ça, c'était la loi du désir et de l'intention. Loi vraiment très, très importante. je trouve qu'elle est très, très importante. Puis, par rapport à ce que tu dis, le fait de se retrouver vers son fondement en permanence, c'est quelque chose d'excessivement important. Et d'ailleurs, j'invite certaines personnes... qu'on va apprendre du succès dans un domaine. C'est ça. Et j'invite certaines personnes... J'ai une certaine personne qui se perdent justement dans le star system, etc., de parfois retrouver cette loi, ça peut beaucoup, beaucoup aider. Oui, ça fait. Un petit grand sportif et voilà, être reconnu, une star, etc., et de remettre de la qualité dans le sens de ce que nous faisons. Parce que c'est vrai quand on la fait beaucoup, parfois on est dans nos rituels, on se répète un petit peu et on perd, c'est un peu comme manger pour manger, quoi. Et c'est important de s'arrêter et de remettre de la conscience, j'aime dire de la présence, justement, de la partagée. Voilà, donc c'est la loi suivante, Paul, la loi suivante. Alors, elle nous conduit à une autre dimension, cette loi de l'intention, c'est la loi du détachement. Et du coup, ça vient compléter ce qu'on venait... Celle-là aussi, elle est importante. C'est-à-dire que, ben ouais, je peux être à un moment donné rayonnant, donner beaucoup, admirer de tous, et à la fois être détaché, c'est-à-dire détaché de ce retour, détaché et être de plus en plus du coup en contact avec ce à quoi j'aspire à donner. Et dans ce détachement, il y a deux dimensions pour moi importantes. Il y a me détacher à l'égard du résultat que je cherche à obtenir, me détacher du regard de l'autre, me détacher du feedback, me détacher de l'admiration qu'on peut m'envoyer, même si ça fait partie de la vie, c'est bon, c'est agréable, mais c'est en même temps rester détaché de cette dimension, c'est accepter aussi mon erreur, c'est accepter ma limite, accepter ma fragilité, accepter mes limites de là où j'en suis au là où j'en suis. Et donc du coup, d'accueillir pleinement le retour de l'autre, le feedback de l'autre, la forme de l'autre pour pouvoir grandir avec. et c'est ça le détachement, c'est-à-dire c'est accepter l'idée que les choses impactent d'une manière différente qu'on ne l'avait attendue et du coup, de se nourrir de ce retour pour vraiment lâcher prise, c'est-à-dire que je donne au fond, si c'est chouette, enfin je veux dire, si ça sert et si c'est chouette, mais que la personne qui est en face de moi est au fond est complètement libre de prendre les choses. Ça lui appartient, oui. ça lui appartient et du coup, ça me met dans de la souplesse. C'est Bruce Lee qui disait, enfin lui, il disait « deviens de l'eau dans un bol ». En fait, en quelque sorte, épouse complètement la forme de l'environnement et tu vas voir comme ça va être beaucoup plus facile de te mouvoir dans cet environnement. Et cet environnement, il peut être un environnement effectivement extrêmement varié, c'est-à-dire c'est accepter l'idée que les choses se passent différemment et il y a quelque chose de moi qui me touche dans cette loi du détachement, c'est aussi cette idée que ça entraîne quelque chose de plus grand que moi qui finalement est peut-être plus juste. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment compté sur tel et tel projet, telle chose, je m'attendais à ce que ça réussisse et finalement, ça ne marche pas. Finalement, je suis rejeté de ce projet, je ne réussis pas ces examens. Finalement, on me remercie de cette entreprise, moi qui comptais, qui avais tout donné pour ça. Et puis, sur le coup, je n'en vois pas du tout le sens en fait. Mais parce que je vais m'ouvrir, justement pleinement, me détacher en quelque sorte au lieu de rester figé dans ce que j'avais prévu avant, dans ce que je défendais jusqu'à présent, eh bien, je vais entrer dans de la souplesse, m'ouvrir en quelque sorte à ce qui est et du coup, peut-être découvrir que derrière, il y avait quelque chose de plus grand en fait, qui m'était réservé. Et combien de personnes comme ça, dans des phases d'un petit peu de changement incontrôlés, parce qu'on les a remerciées de leur entreprise, parce qu'elles ont eu une perte importante, parce qu'elles ont perdu un être aimé ou quoi que ce soit. Et finalement, on découvre que derrière cette difficulté, il y a ce cachet finalement un cadeau plus grand. et dans la loi de l'étrachement, il y a ça aussi. Il y a cette idée, je viens de rater mon train, ok, qu'est-ce que je fais de ce qui arrive ? Je suis dans le bouchon, c'est tellement coincé qu'à l'évident, je vais arriver en retard. Qu'est-ce que je fais de ça ? On a un petit problème d'image, parce que le réseau est un peu plus compliqué ce soir. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Voilà, c'est ça et pour moi, c'est vraiment une ressource très importante d'apprendre à accueillir l'environnement, à se détacher de cela. Dans cette loi d'étrachement, il y avait quand même des choses très intéressantes. C'est excessivement important à moi depuis que je travaille sur justement cette loi de détachement, de ne rien attendre en fait comme résultat en fonction de ce que je souhaiterais. Je le vis beaucoup mieux parce que ça peut être un échec, ça peut être une réussite. Quand c'est une réussite, forcément, ça me fait plaisir. Quand c'est un échec, en effet, qu'est-ce qu'on apprend de ça et puis comment est-ce qu'on avance avec ça ? Et je trouve que c'est excessivement facilitant. Tout à fait. Donc, il y a à la fois cette souplesse que tu acquiers en étant dans cette dynamique à l'égard de l'environnement et puis pour pousser encore un peu plus loin cette loi du détachement, il y a pour moi quelque chose de très grand. C'est que quand je suis vraiment dans le détachement, quand je fais une demande d'une manière complètement détachée, il y a une magie qui se produit. c'est que la personne qui est en face se sent pleinement accueillie quelle que soit la réponse qu'elle va me donner. Et ça, je trouve extrêmement intéressant parce qu'on va générer du sentiment de liberté, en fait. Simplement parce qu'on est dans l'accueil, l'ouverture. Et ça, c'est quelque chose pour moi de vraiment important dans cette loi du détachement, cette notion de conscience quelque chose de plus grand que nous et oui, que si les choses se passent différemment, c'est qu'il y a probablement un plan plus grand pour moi. Voilà, et puis alors du coup, rentrant dans cette conscience de ce détachement, eh bien, j'accède finalement à quelque chose d'encore plus grand qui est qu'il y a à l'évidence une raison pour laquelle je suis là, ça c'est clair, mais que c'est à la fois tout est parfaitement à sa place, en fait, tout est absolument juste dans ce monde et moi qui ai beaucoup travaillé et accompagné des gens sur leur vie, leur passé, aussi difficile soit-il ou sur leur avenir ou sur des changements comme ça de contextes parfois très compliqués, de découvrir qu'au final, tout est absolument parfait. J'aime beaucoup mon ami François Lemay qui met beaucoup cette dimension en avant qu'à la fois tout est là et en même temps tout est absolument parfait et c'est tellement parfait qu'il y a une... qu'à l'évidence, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi qui a conditionné tout ça. Au fond, c'est cette reliance à l'univers et à travers cette reliance à l'univers, découvrir que ça fait complètement sens que je sois là et que tout ce qui m'est arrivé finalement a du sens parce que je peux trouver derrière tout ce qui m'est arrivé du sens pour autant que je le cherche. C'est ça qui est magnifique. Et du coup, d'aller de plus en plus dans la conscience de ce sens qui fait ma vie. Et je dis toujours, d'ailleurs, on ne dit pas que Chopra le souligne beaucoup, il dit une chose intéressante, il dit, il a toujours dit à ses enfants notamment, vous savez, que vous me ramenez des bonnes dons à l'école et tout ça, c'est super. Mais le plus important pour moi, c'est que vous découvriez pourquoi vous êtes là, quelle est au fond votre mission de vie. Et pour connecter, parce que ça fait partie de mon métier, beaucoup de gens justement au sens profond de ceux qui les animent dans leur vie et d'apprendre à construire leur vie et d'orienter leur vie autour de ça, il y a une chose qui, dans ces exercices qu'on fait souvent, qui est une grande source qui touche en tout cas forcément les gens et qui est une source de puissance personnelle très forte, c'est le fait de se reconnecter à ces héros d'enfance et à travers ces héros d'enfance, d'aller découvrir quel était au fond déjà présent dans cet enfant, on se sert des héros d'enfance un peu comme d'un miroir pour finalement trouver ce à quoi l'enfant était déjà sensible et au fond, à partir de cette réflexion, on les amène à concevoir au fond si cet enfant était devenu un héros, pour quelle cause ou une héroïne, pour quelle cause, pour quelle histoire, pour quelle dimension, pour quel sens profond cet enfant se serait développé en fait, s'il était devenu un héros, c'est quelle cause il aurait poursuivit dans sa vie et il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, c'est-à-dire que quand on ouvre ce champ et bien, et qu'on, même quand on a 40 ans de vie ou 50 ans plus tard et qu'on se reconnecte en fait à cette vibration, et bien, il y a quelque chose de très fort qui se produit, c'est qu'il y a une puissance de présence, une puissance d'amour, j'ai envie de dire, qui propulse vraiment la personne sur cette conscience en fait qu'elle est là pour quelque chose, qu'elle est entraînée par quelque chose de beaucoup plus grand et du coup, on connecte vraiment la personne à ce que j'appelle sa foi profonde d'une part mais aussi à ce qu'il va faire son sacerdoce, c'est-à-dire ce sens profond qu'elle donne à ce pour quoi elle vit en fait. Son chemin de vie quelque part. Voilà, et on trouve un essentiel, c'est un peu compliqué de mettre des mots comme ça parce qu'à ce stade-là pour moi on est beaucoup plus dans l'expérience pour accéder à ces dimensions mais il y a quelque chose de immense dans cette loi du dharma qui est le sens profond et à l'évidence la cause pour laquelle au fond je suis là ce n'est pas à cause de quoi mais c'est pour quelle cause je suis là et que plus je vais rentrer dans cette dimension plus je vais m'élever dans cette dimension qui encore je le rappelle ce n'est pas une réponse comme ça qui vous arrive une fois c'est des prises de conscience c'est des évidences en fait plus que des prises de conscience mais c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant en fait pour tout être humain qui connecte de plus en plus à cet essentiel c'est vraiment des moments c'est ce qu'on appelle des sauts quantiques quand on bascule comme ça dans la conscience oui un saut quantique pour moi c'est effectivement la connexion entre deux opposés déjà et du coup j'accède à une conscience plus élevée des choses souvent parce que j'ai connecté deux polarités importantes par exemple je vais donner un exemple j'ai perdu ma maman quand j'étais enfant alors il y a l'évidence j'ai eu de la perte et quand je vais aussi chercher le gain que j'ai eu à travers ça il y a un moment donné où je vais être connecté que ce soit physiquement énergétiquement émotionnellement mentalement et même spirituellement à deux choses c'est-à-dire que je vois à un moment donné autant je vis je sens je ressens autant d'éléments positifs à cette situation que d'éléments négatifs et comme c'est à un moment donné je ne sais plus dire en fait si c'est bien ou mal et là à un moment donné du coup je change c'est ça le saut quantique c'est d'abord ça prend un sens immense cette histoire et en même temps je me sens en parfaite paix en fait avec cet événement qui a été à un moment donné difficile et donc dans lequel j'ai pu osciller entre des fois des moments de tristesse des fois des moments de bonheur et quand j'ai connecté à ces deux polarités et bien du coup il y a une espèce de prise de conscience de quelque chose de beaucoup plus grand plus élevé et qui me met à la fois en paix et en amour et c'est ça pour moi ce qu'on appelle un saut quantique c'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup une réalité plus grande en fait qui se présente et qui du coup me met dans un acte une posture d'amour immense particulière immense après j'ai plus de jugement sur les choses et franchement je ne peux plus vous dire aujourd'hui si le décès de ma maman c'était bien sûr c'était un moment de tristesse mais en même temps ça a été pour moi parce que j'en ai beaucoup plus conscience aujourd'hui source de tellement de révélations et de développement que je ne sais plus dire si globalement c'est une chose mauvaise ou une chose bonne c'est là où on s'aperçoit que justement ce qu'on disait qui était difficile mauvais désagréable devient en fait quelque part une chance un changement une prise de conscience pour se dire ouais en effet ça a été dur et ça c'est comme quand tu tombes de vélo c'est très très dur mais voilà on s'est relevé on a construit quelque chose et à partir de ce moment dur on est avancé on a construit des choses qui sont merveilleuses et on est la personne que l'on est présentement tout à fait voilà donc ça amène à cet essentiel encore une fois et du coup ben voilà je trouve que c'est cette loi du coup parce qu'on va grandir du coup dans sa pure potentialité on va grandir dans son don on va grandir dans la conscience de la manière dont on fait les choses on va grandir dans dans cette économie d'énergie on va grandir dans dans cette conscience infinie de cette finalité grandir dans ce détachement et finalement nourrir de plus en plus cette conscience de qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes et de ce pourquoi nous sommes là Fischtrev c'est très très complet ça devait durer 15 minutes on est à 47 minutes de bonheur on ne peut pas me dire oui puis en plus du coup c'est venu c'est construit complètement comme ça dans l'instant oui et c'est ça et c'est ça qui est beau justement sur le fait qu'on ne se donne pas de limites et qu'on vit l'instant présent c'est vraiment de beaux moments à vivre Paul merci on va arrêter là et puis on va passer sur une autre émission la semaine prochaine à tous qui nous suivez merci de nous suivre Paul excellemment merci et puis on se retrouve donc semaine prochaine Paul merci beaucoup pour ces 45 minutes de plaisir allez à bientôt bye bye à bientôt les chambres